Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Mordrede au micro et j'ai l'honneur de vous présenter notre nouveau let's play. Un nouveau let's play qui aura lieu en coopération sur le magnifique jeu Don't Starve Together. Un jeu qui est actuellement en bêta et j'ai eu l'insigne honneur de recevoir une clé bêta que j'avais demandé depuis des mois et des mois et des mois sur le site d'inscription à la bêta de Clay Entertainment. Et ça y est, j'ai enfin réussi à avoir ma clé. Aujourd'hui je vais vous présenter Ben qui officie sur les podcasts de GameAfo.fr et sur autre chose qu'on vous préfère pour très bientôt. Et tous les deux on va essayer de découvrir comment survivre dans Don't Starve Together en coopération. Pour une fois, un let's play suivi sur un jeu indépendant en coopération. Sachant, j'espère que ça va vous plaire. Allez, à tout de suite. Oh putain Yarnent ! Ah bah voilà, tu vois. Ah ! C'est lui. Attends, mais il vient nous attaquer ou bien ? Je sais pas mais je crois qu'il me suit. Tu t'es fait un ami. Ouais. Oui, donc il essaie bien de m'attaquer. Alors attends. Ok, très bien. Je vais m'équiper de ça et... Mais on peut pas le faire cramer ce truc ? Ah, aussi peut-être. Ah. Oh putain, je suis mort. Je vais prendre le robot. Allez. Il faudrait pas qu'il pleuve du coup. Parce que sinon je vais perdre de la vie. Bon bah écoute, on a tenu qu'une heure. Ouais, pour une première. Sur le premier run. Bon. Il y a pire. Soit huit jours. C'est dommage parce qu'on commençait à être un petit peu bien. Pas trop mal, ouais. Moi je vais tenter, moi, Wendy. Oh, Wendy qui n'a pas peur de... Du noir. De l'obscurité. Ouais. Bon, a priori, elle doit avoir un problème de santé mentale. Puisqu'elle est hontée par sa soeur jumelle. Oui, c'est ça. Qui est morte, ouais. On va peut-être prendre des fleurs pour toi. T'es déjà arrivé sur la map là ou pas ? Ouais, ouais, je suis dessus. Je suis parti vers la gauche direct. Ok, bah je descends un peu moi. Pour voir ce qu'il y a. C'est marrant, il a une voix tellement différente de celle de Wilson. Ah oui, oui. Et ouais, par contre, lui, quand il fait noir, il faut pas s'attarder. Lui, euh... Ah non, j'ai pris le robot. Le robot, lui, il a surtout un problème quand il pleut. Le problème, c'est que, du coup, il va me falloir un parapluie assez rapidement. Ouais. Mais le parapluie, c'est compliqué de crafter. J'ai trouvé quelques baies là. Ah putain, il y a une autre. Bon, à l'autre, de toute façon, si tu lui fais rien, normalement, elle t'attaque pas. Je m'approche pas trop. Oh, déjà ? C'est déjà la nuit, putain. Je pense que le temps qu'on choisisse nos personnages, en fait, c'est continuer à jouer. Du coup, par rapport au point de départ, t'es où ? Je suis juste à côté. Bah, on se retrouve là-bas, comme ça on fait un seul feu. D'accord. J'ai même pas coupé de bois encore. Ouais, c'est pour ça. Moi, j'en ai un peu. Bah, en fait, j'ai pas de... Ah, bah si, tiens, je peux faire une hache. J'ai pas tardé, normalement. Ton truc n'apparaît pas. Bah, je suis juste... Là, je suis au point de départ. Bah, je suis là aussi. C'est quand même marrant que t'apparaises pas. Tu me vois pas, là ? Si, si, je te vois. Ah, mais t'as le... Ah, par contre, je peux pas faire de vrai feu. Est-ce que t'as... Attends, viens par là. Il faut que j'aille couper du bois. On se met là, comme ça on pourra... Attends, je suis juste descendu, je coupe un arbre, parce que j'en ai pas assez pour faire un vrai feu. On essaie de se mettre à un endroit où on peut couper un petit peu plus de bois. Ouais. Si on peut. Voilà, là, c'est pas mal. Si tu le mets au milieu des arbres. Il n'y a pas besoin de le fournir beaucoup trop. Enfin, beaucoup, parce que, bon... La nuit est presque terminée. Hop, maintenant, je me fais plus avoir, je replante. Au lieu de me faire attaquer, moi. T'as trouvé à manger un peu ou pas ? Ouais, j'ai un petit peu... Bon, pas beaucoup. J'ai deux baies et une carotte. J'ai trois carottes. J'ai oublié, mais je me demande si le robot, il n'a pas besoin de manger moins. Peut-être, ouais. Ce qui serait logique. J'ai six baies en plus. C'est bon. Comment ça va, toi, niveau santé mentale ? Bah, je suis à 198, 197. Ok. Non, mais non, bouffe pas, donne-lui. Putain, il est con. Merci. Voilà. Ah, bah, je peux déjà crafter. Parfait. J'ai moins de santé mentale que toi. Logique. Quand tu nous tiens. Ah, mais même avec le collier, j'ai le dessin, moi, santé mentale. Oui, c'est normal, la nuit, c'est toujours. Oui, mais je suis pas censé avoir peur, moi. Le robot qui dit le monde naturel, c'est tellement surfait. Moi, je pense que c'est moi qui vais avoir des problèmes avec les Ents, maintenant. Alors. Ouais, donc, il faudrait au moins un truc de... d'or. Ouais, pour faire la machine. Tu veux partir de quel côté, toi ? Bah, de toute façon, là, à gauche, on est entouré de... d'eau. D'eau, en haut aussi. Donc, on est obligé de partir vers le sud. Bah, alors, sud, tu feras attention, sud-ouest. Ouais. Les autruches. D'accord. Moi, j'allais dire justement sud-ouest. Ouais. Bah, après, peut-être que si tu les attaques pas... Bon, allez, allons-y. Ah oui, je le vois, c'est un natural world. Elles sont sur quel biome, les autruches ? Bah, sur celui où on est, j'ai l'impression. Ah si, elles chargent quand même, les autruches. Ah bah, voilà. D'accord. Putain, ça va tellement vite, ces merdes. Ouais, il faut que tu trouves un chemin, si possible, pour les semer. Oh non, mais là, c'est bon. Je leur ai pas laissé le temps de me... de me courser, en fait. Bon, du coup, je te vois, là. Donc, je vais aller un peu plus aux normes. On va voir ce qu'il s'y passe. Moi, je suis la route, histoire de découvrir un petit peu plus vite... Ah bah, j'ai trouvé un... Ah bah tiens, sinon, je... Il y a un... un trou de verre, mais je sais pas si je le tente tout de suite ou pas. Ah mais là, il y a une vraie route pavée. Ah oui. C'est sympa. Ah, j'ai trouvé de l'or. Super. Des araignées aussi, j'ai trouvé. Il y a un repère à lapins, là, sur le biome savane. C'est un truc de fou. Bah, il y a peut-être des buffles aussi, du coup. Non. Pas encore. Pas encore. C'est dommage, hein, parce qu'on trouve des lapins, mais par contre, pour des buffles... Ouais, ils sont que d'alébiome savane, de toute façon. Oui, de mémoire, ouais. J'ai trouvé deux camps d'araignées à genre 10 mètres d'intervalle. Ouais, bah, c'est... T'es peut-être allé au même endroit, alors ? Bah, je suis allé, euh... Au nord, euh... Oh non. Moi, je suis pas sûr. Nord, euh... nord-est de là où on était au début, en fait. Tout de même très pratique, cette route, là. J'ai trouvé un village de cochons. Ils ont planté tellement de carottes, mais j'imagine que si je les chope, ils vont... Ils vont pas aimer. Ils ont mis des têtes de grenouilles sur des piques. Ils sont très très bien entourés, ils ont vraiment un spot parfait, là. Ouais. Sinon, après, on les tue, on prend leur spot, non ? Ouais, mais là, il y en a plein, hein. C'est pas pour tout. Mais ouais, ça serait vraiment bien. J'ai trouvé pas mal de carottes, moi. Combien j'en ai, là ? Cinq, six. Je leur ai chopé tellement de leurs carottes. Tu dis, ils t'ont pas attaqué ? Ils sont un petit peu loin pour l'instant, donc ils me voient pas. Ça va, alors. Ah, je te jure, il y a genre... Mais tellement de baies, tellement de carottes, c'est... Ah oui. Le paradis, ici. On fait bientôt la nuit, ça prend contre, c'est la merde. On fait quoi ? T'es loin du point de départ, ou pas ? C'est super loin. On peut essayer de commencer à s'en rapprocher, mais... Ouais. Ouais, je suis pas... Je suis pas côté, moi, non plus. En plus, j'ai pas de chemin. Ah si, ça y est. Un petit... Bon, moi, je suis la route, on verra où ça me mène quand il fera nuit noire. Ouais. Ouais. Moi, j'essaie de me rapprocher, ouais, le plus possible du point de départ, et puis on verra. On est pas gâté par les buffles, hein. Je me répète, mais... C'est un truc qui me perturbe. Parce que je sais que c'est une des clés pour notre survie. Ouais, voilà, ouais. Bah, moi, je suis à côté du point de départ. Il dit que la nourriture, c'est son essence, le robot. Réserve d'essence basse, me dit-il. Ok, je suis plus très très loin. C'est pas un feu alors. T'as trouvé de là ? Ouais. Voilà. Je fais le feu là ? Ouais. Allez. Il faudrait qu'on trouve un endroit où se baser, hein. Ah ouais, ouais. Ouais, bah là, en fait, j'ai exploré l'est de la map. Ouais. Je pense que demain, je vais faire le sud-sud. Ouais, moi, j'ai fait l'est et l'or-est, un peu. Mais c'est pas concluant. Ouais. Et t'es allé au nord-ouest, toi ? Bah non, parce que je suis tombé nez à nez avec les autruches. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être pas trop les faire chier. Tiens, je vais te donner une partie de mes récoltes. Ouais. Merci. Le problème, c'est que, putain, le problème, c'est que souvent, il hésite entre give et eat. Oui, moi, ça... Ah, c'est marrant, les petites Lucioles, là. Oui, mais on peut les attraper plus tard, j'imagine, mais... Ouais, avec une espèce de bocal, j'avais vu ça. Je sais pas à quoi ça sert. Bah, peut-être pour s'éclairer, ou... Oui, je pense. Ah oui, tu les mets peut-être dans le casque de mineur. Ah oui. Bon, je suis à fond de santé, moi, c'est bon, ça. Bon, je suis à fond de santé, fond de bouffe. Par contre, j'ai la santé mentale qui baisse pas mal, quand même, hein. Je suis à 185, donc j'étais à 200 au départ. Je suis à 116, je devais être à 150 avant. Donc ça baisse pas mal, l'air de rien. Ouais. Donc quand je verrai des fleurs, je m'en ferai. Je peux t'enfiler, si tu veux. Tu en as combien ? Euh, 4. Ok, bon, ça m'évitera d'en avoir 10 à trouver. Alors, je tombe sur une carrière, parce que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah non, le bio est beaucoup trop petit. Ah, bah, j'ai trouvé de l'or, donc je vais bien me choper. Il y a le dendon, là-haut. Ouais. Il me suit depuis tout à l'heure.